Salut Bande de Chefs de Projet ! Dégueulasse ! Vous en avez marre des petits chatons tout mignons ? Ça tombe très bien parce que la vidéo dont on va parler aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Cette vidéo fait partie d'une campagne de promotion organisée par une société dont j'ai oublié le nom. Pardon ? En tout cas de ce point de vue là c'est réussi puisqu'effectivement j'en avais jamais entendu parler et maintenant ça ne me sort plus de la tête. La recette est un grand classique de la pub, on met une musique bien entraînante, on répète 25 fois la même chose et on met des bonnasses ! Alors ce dernier point évidemment a été un peu polémique puisque une fois de plus l'image de la femme n'en ressort pas grandit. Seulement il faut croire que ça marche puisque c'est quand même l'argument clé utilisé par tous les vendeurs des yaourts. Mais ça n'est pas le seul point intéressant de cette vidéo si on s'attarde un petit peu sur les paroles. On apprend donc si on en croit euh... c'est comment déjà ? On apprend donc que le geek est un synonyme de beauf, c'est-à-dire le mec qui cherche que les thunes et les grosses bagnoles pour draguer la fille de la compta. Salut, tu serais libre samedi parce que tu sais j'ai eu mon augmentation et du coup je me suis acheté une Tesla avec un moteur mais gros comme ma bite ! Ceci dit ils ont fait un peu léger parce que des bonnasses il en fallait pas 4 mais 10 ! Ceci dit cette première lecture est un petit peu faussée puisqu'on part du principe qu'ils veulent avant tout toucher un public de geek. C'est sûr que palpé 90 euros pour un transfo, ouais pourquoi pas. Tu es Uber, là clairement on parle pas de geek, en fait la cible de... c'est comment leur nom ? En fait la cible elle est claire, ce sont les chauffeurs de taxi. Un autre indice qui me fait penser qu'on se trompe sur la compréhension de cette vidéo. Pourquoi cette référence à Anonymous ? Est-ce qu'ils sont en train de défendre la liberté d'expression ? Et les gars on peut pas prendre n'importe quel symbole et le foutre en random dans une vidéo juste pour avoir l'air cool. On pourrait croire qu'on a juste à faire des blaireaux et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Typiquement... Amityx est une société de service spécialisée dans le conseil en transformation digitale. Numérique bordel. Et pour ton nom, puisqu'il y a un an, ils ont mis en ligne une vidéo dans laquelle ils faisaient appel à Doc Gineco. Doc Gineco. Ouais. Qui nous faisait une démonstration de sa maîtrise du digital. Si tu veux vivre comme les héros de Netflix, t'as rendez-vous demain maintenant chez Amityx. Et d'ailleurs puisqu'on parle de guest star, en fait on a juste ici seulement effleuré le sujet. Puisque cette vidéo n'est pas seulement un clip, c'est aussi une fiction. Vous connaissez mon travail et je viens parce que je veux entrer dans ce monde qui m'est pour l'instant totalement opaque. Ce nouveau langage, le langage du net. Vous connaissez Amityx ? Thomas ! Là on a un indice. Vous connaissez mon travail ? Ariel Dombal, son métier c'est ça. Regarde-le bien Saint-Sébastien. C'est le plus beau jour de sa vie de sang. Regarde-le bien Saint-Sébastien. Regarde-le bien Saint-Sébastien. Regarde-le bien Saint-Sébastien. Mais aussi ça. La plus extraordinaire. La plus combative. La plus spectaculaire. Bref, dans les deux cas c'est un massacre. Du coup la polémique sur l'image de la femme elle prend une dimension différente. Puisque c'est une constante du domaine pour vendre des héros, il faut de la meuf à poil. Et d'ailleurs quand je vois cette vidéo moi je pense immédiatement à celle-ci. Et là on est raccord dans les deux cas on parle de marchand de viande. Bref cette vidéo est dans l'ensemble un énorme foutage de gueule mais c'est pas pour ça que je vais tirer sur l'ambulance. Parce que d'une part il y a quand même énormément de moyens qui ont été mis dedans. On a des danseuses professionnelles et une super qualité d'image. Voilà voilà voilà. Et puis en terme de communication il n'y a pas 50 sociétés de service qui ont joué le jeu de mettre en ligne des vidéos de ce site là. Et puis aussi s'ils ont choisi cet axe de communication il faut respecter leur liberté d'expression. Et accessoirement je serais très très mal placé pour leur reprocher d'avoir mis en ligne une vidéo avec que des conneries dedans. Ça c'est vos geeks. Je l'ai compris.